Présidée par Jean-François Ndongrou, cette instance appelle les parlementaires à mesurer l'étendue des espoirs du peuple et à privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans leurs travaux. Un défi de taille alors que certaines dispositions du projet suscitent déjà des critiques, notamment sur le renforcement des pouvoirs présidentiels. Le texte prévoit en effet un régime présidentiel renforcé avec un septennat renouvelable une fois pour le chef de l'État. Les conditions d'éligibilité à la présidence ont été durcies, excluant de facto les personnes nées de parents non-gabonais ou n'ayant pas résidé récemment au pays. Face à ces innovations jugées par certains ouvertement xénophobes, les parlementaires issus de la société civile espèrent avoir une vraie capacité de réécriture. Ils disposent de seulement dix jours pour examiner le projet et proposer des amendements avant son adoption par référendum d'ici fin 2024. Un défi de taille donc pour cette assemblée constituante appelée à jeter les bases d'une nouvelle ère politique au Gabon. Entre promesses de changement et débat passionné, les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'avenir de la nation.